Les forces de police brésiliennes ont mené une perquisition dans une ferme qui serait affiliée à un réseau criminel impliqué dans le trafic d'espèces protégées d'oiseaux sauvages. Cette enquête était liée à l'opération Thunder, une opération annuelle coordonnée par Interpol, qui a pour objectif de combattre la criminalité forestière et celle liée aux espèces sauvages. Cette série d'opérations a donné lieu à plus de 7000 saisies d'espèces protégées et l'arrestation de plus de 3500 délinquants. La criminalité liée aux espèces sauvages s'étend souvent au-delà des frontières nationales. C'est pourquoi une approche internationale est nécessaire. Chez Interpol, notre programme de sécurité environnementale collabore avec les pays membres pour empêcher, détecter et entraver les crimes liés aux espèces sauvages et pour démanteler ces groupes criminels organisés. Nous apportons notre soutien aux enquêtes. Assistons les pays avec les outils et les techniques judiciaires dont ils ont besoin pour lutter contre la criminalité. Quand nous cherchons des suspects dans nos bases de données, nous trouvons qu'ils ont souvent commis d'autres crimes graves et des crimes économiques comme la falsification de documents, l'évasion fiscale, la fraude et le blanchiment d'argent. Les réseaux de trafic d'espèces sauvages sur la terre, la mer et dans les airs sont utilisés pour faire de la contrebande de drogues et d'armes et même d'êtres humains. Le commerce illicite d'espèces sauvages est estimé à plus de 20 milliards de dollars chaque année. Il menace de nombreuses espèces en voie d'extinction, mais aussi la santé des êtres humains. La criminalité environnementale est un crime qui nous affecte tous. C'est la raison pour laquelle Interpol est tant investi pour la combattre. Interpol unit les forces de la nature.